À l'écoute! À l'écoute! Pour découvrir, apprendre, comprendre. L'intimidation, qu'est-ce que c'est? Un balado en complément de l'album Le tragique destin de Pépito, de Catherine Lepage, d'après un conte de Pierre Lapointe, publié aux éditions Comme des géants. L'intimidation, qu'est-ce que c'est? L'intimidation, ça désigne des gestes, des paroles ou des comportements qui ont pour but de blesser quelqu'un, lui faire de la peine ou de réduire son estime personnelle. Ça peut se produire un peu partout, de plein de façons différentes et à n'importe quel âge. C'est pourquoi il est très important de savoir détecter des situations d'intimidation. Mais comment savoir s'il s'agit d'intimidation ou d'un conflit? Comment reconnaître un agresseur, une victime ou un témoin? On va essayer ensemble de voir plus clair dans tout ça. Je te donne un exemple que tu reconnaîtras. Ça se passe dans la cour de récréation, durant un jeu de soccer ou de ballon-poire. Quelqu'un fait une mauvaise passe, craint un coup de ballon ou un but. Et là, un ami se fâche, dit une insulte ou le pousse. La tension monte, la chicane prend. Si cette situation arrive une ou deux fois, il s'agit d'un conflit ou d'un malentendu. Les conflits, c'est désagréable, mais ça arrive. Mais être fâché, ça n'autorise pas à dire des choses méchantes. L'intimidation, c'est quand les gestes, les paroles et les comportements blessants se répètent et qu'ils durent dans le temps. Dans une dynamique d'intimidation comme celle-là, il y a un agresseur, une victime et souvent, il y a des témoins. Je vais t'aider à démêler le rôle de chaque personne pour que tu puisses bien reconnaître qui fait quoi dans une dynamique d'intimidation. Et surtout, quoi faire si tu penses être pris dans cette situation? À l'école, par exemple, l'intimidation peut ressembler à des insultes à répétition, du style « T'es laid, t'es laide, personne ne veut de toi dans son équipe, t'es nul. » L'enfant se fait pousser, rejeté durant un jeu, les autres rient de lui sans raison apparente. L'enfant qui vit ça ressent souvent de la peur, va parfois s'isoler ou éviter les autres pour se protéger. Il peut avoir honte et ne pas vouloir en parler à quelqu'un. L'enfant pourrait même refuser d'aller à l'école. L'agresseur, c'est la personne qui provoque ses sentiments à cause de ses gestes ou de ses insultes. Un peu comme quelqu'un qui allume des petites flamèches qui font juste agacer au départ, mais qui peuvent finir par causer de vrais dommages, voire même un grand feu chez sa victime. Souvent, il y a un rapport de force entre la victime et l'agresseur. Ça veut dire qu'il y en a un qui a du pouvoir sur l'autre. Des fois, l'intimidation est faite de manière volontaire pour blesser ou pour se venger, montrer qui est le plus fort. Parfois, l'intimidation est inconsciente, un peu comme si l'agresseur ne réalise pas que son comportement crée des sentiments désagréables chez l'autre, qu'il ne voit pas que ça fait des brûlures et que celle-ci laisse des traces. Et au milieu de tout ça, il y a aussi des témoins, des amis qui voient ce qui se passe et qui ont différentes réactions. Il y en a qui regardent l'incendie sans rien faire, n'osent pas s'emmêler. D'autres soufflent sur les flammes et empirent l'incendie en encourageant l'agresseur en se joignant à ses insultes ou ses gestes. D'autres encore apportent de l'eau pour éteindre l'incendie. Et pour ça, ils vont chercher de l'aide. Qu'on soit victime, agresseur ou témoin, qu'est-ce qu'on fait devant l'intimidation ? Si tu subis de l'intimidation, si tu subis de l'intimidation, le plus important, c'est de parler à quelqu'un rapidement avant que la situation n'empire. Tu peux en parler à ton parent, évidemment. À l'école, tu peux en parler à ton enseignante ou à ton enseignant. Ça peut être un professionnel en qui tu as confiance, comme l'éducatrice spécialisée ou le surveillant. En fait, ça peut être n'importe quel adulte. Ils sont là pour t'aider et ils ont même l'obligation de le faire. Ils vont se mettre en équipe pour trouver la meilleure stratégie pour que la situation cesse le plus vite possible. Si tu es victime, ce n'est pas évident de parler et de dénoncer, c'est certain. Tu peux avoir peur qu'on ne te prenne pas au sérieux. Il arrive que l'agresseur fasse pression pour que tu ne dises rien. Peut-être que tu as déjà essayé de dénoncer et qu'il ne s'est rien passé par après ou ça s'est même mis à empirer. Mais c'est important de faire confiance aux adultes autour de toi. Ils sont là pour ça. Ils sont là pour toi. À l'inverse, si tu agaces des amis, que tu te moques d'eux et que tu fais des gestes d'agression et qu'on te dit stop, c'est important d'arrêter. Si tu ressens beaucoup de colère ou de frustration, il y a d'autres moyens de gérer ces émotions sans les faire subir à ton entourage. Tu peux avoir l'impression que ce que tu dis ou ce que tu fais n'est pas si grave ou que l'autre enfant va s'en remettre. Mais si tu étais à leur place, tu ne voudrais pas que ça t'arrive, n'est-ce pas ? Pour toi, peut-être que ce sont juste des blagues ou ça fait partie du jeu que tu ne réalises pas vraiment l'impact que tout ça peut avoir chez l'autre. Mais en réalité, les insultes et les paroles blessantes, ça laisse des traces. Même si tu ne les vois pas toujours. Il y a des conséquences graves à ce genre de gestes. Intimider, c'est interdit par la loi. Quand on est témoin, on a aussi un rôle hyper important à jouer pour faire cesser l'intimidation. Tu peux dire à l'agresseur d'arrêter et lui faire comprendre que ses gestes sont blessants ou l'inviter à se mettre à la place de l'autre. Tu peux défendre la victime quand quelque chose arrive, lui manifester que tu es là. Tu peux aussi aller chercher l'aide d'un adulte. Alors, que dois-tu retenir quand il est question d'intimidation? D'abord, qu'il est important de reconnaître les situations et les rôles de chacun. Et surtout, qu'il faut agir ensemble pour que ça s'arrête. Si tu es témoin ou victime d'intimidation, parle-en à des adultes car ils pourront t'aider. Si tu agaces des amis ou leur fais de la peine, réfléchis à ton comportement pour essayer de le changer. Peut-être que tu vis de la frustration et que tu aurais besoin d'en parler. Tu sais, la communication est le meilleur remède pour apprendre à gérer ses émotions. Et si tu en as besoin, on te laisse des ressources supplémentaires dans la description du balado. C'est vraiment plus chouette la vie quand on se parle correctement et avec respect. À l'écoute À l'écoute Pour découvrir apprendre comprendre Ce balado est une production La pisse à l'oreille. Le projet À l'écoute est rendu possible grâce au soutien financier du gouvernement du Québec. Un texte de Benita Canozaire avec la voix de Tatiana Zinga Botao Sous-titrage 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 Sous-titrage